Il était une fois, une pauvre veuve qui vivait seule avec son fils. Jack était un garçon très paresseux qui ne faisait rien de ses journées. C'est pourquoi ils avaient très peu d'argent. Maman, est-ce qu'il y a quelque chose à manger ? J'ai faim ! Chaque jour qui passait, ils devenaient de plus en plus pauvres. Jusqu'au jour où ils durent se résoudre à se séparer de leurs vaches, qu'ils ne parvenaient même plus à nourrir. La mère de Jack demanda à son fils d'emmener la vache au marché et de la vendre pour le meilleur prix qu'il pourrait obtenir. Avec l'argent, il pourrait peut-être s'acheter quelque chose à manger. Tandis qu'il se rendait au marché, Jack rencontra en chemin un vieil homme qui avait une drôle d'allure. Le vieil homme examina la vache, puis se redressa vers Jack et lui dit Mon garçon, si tu acceptes de me donner ta vache, je t'offrirai en retour quelque chose de très grande valeur. Jack était ravi d'entendre ces paroles. Le vieil homme sortit de sa poche cinq haricots. Quoi ? Des haricots ? Mais ce sont des haricots magiques ! Bien sûr, Jack avait du mal à le croire. Mais le vieil homme insista. Allons mon garçon, tu m'as l'air d'être un jeune homme intelligent et plein de bon sens. Accepte ces haricots magiques, tu ne le regretteras pas. Jack finit par faire confiance au vieillard et lui donna sa vache en échange des haricots magiques. Ravi du marché qu'il avait fait, il rentra chez lui en courant. Maman ! Regarde ce que je rapporte ! En voyant Jack à courir d'un air si satisfait, sa mère pensa qu'il avait vendu la vache pour une grosse somme d'argent. Mais quand son fils lui montra les haricots magiques, la femme se mit en colère. Elle jeta les haricots dans le jardin et envoya Jack dans sa chambre. Reste dans ta chambre jusqu'à ce que je te dise d'en sortir. Et ce soir, pas de dîner ! Le lendemain matin, quand Jack regarda par la fenêtre en se levant, il n'en crut pas ses yeux. Juste devant sa fenêtre, une immense tige poussait à toute vitesse. Ce n'était ni un arbre, ni une fleur géante, c'était une immense tige de haricot magique. De sa fenêtre, Jack sauta sur la tige de haricot. Grimpant sur les feuilles comme sur les barreaux d'une échelle, il commença à escalader la tige géante. Au bout d'un moment, il arriva dans un étrange endroit où tout était plus grand qu'à l'ordinaire. Il emprunta un chemin bordé de fleurs qui menait à une immense maison. Arrivé devant la maison, Jack frappa à la porte. Une gigantesque femme vint lui ouvrir. « Euh, bonjour, vous n'auriez pas un petit quelque chose à manger ? » « J'ai de la nourriture, mais tu dois filer avant que mon mari rentre. Parce qu'il adore dévorer les jeunes garçons dans ton genre. » Bien sûr, Jack était un peu effrayé, mais il avait tellement faim qu'il entra. Au moment où il allait s'asseoir à table pour manger, il entendit une grosse voix retentir à l'extérieur de la maison. « Tiens, 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 ça sent bon la chair fraîche dans le coin. On dirait qu'un enfant est entré dans ma maison. Je vais me faire un bon gueuleton ! » La femme cria vite à Jack. « Cache-toi dans le four ! Cours ! » Jack sauta dans le four pour se cacher. Le géant entra dans la cuisine et se mit à renifler l'air. « Ça sent la chair d'enfant ! » « Mais de quoi tu parles ? C'est sûrement l'odeur de la viande que j'ai donnée au chat hier ! » Quand il eut fini de dîner, le géant commença à compter son or. Mais au bout d'un moment, fatigué de compter sa fortune, il s'endormit sur sa chaise. Jack en profita pour sortir du four et attrapa un sac d'or. Il jeta le sac au pied de la tige de haricots magiques, puis entreprit de redescendre. Arrivé au pied de la tige, il ramassa le sac d'or qu'il avait jeté et rentra vite chez lui. Quand la mère de Jack vit tout cet or, elle ne put retenir sa joie. Ils allaient enfin pouvoir vivre normalement et manger à leur faim. Mais au bout de quelques mois, tout l'argent fut dépensé et ils se retrouvèrent à nouveau sans rien. Jack n'avait pas le choix. Il remonta sur la tige de haricots magiques et retourna dans la maison des géants. Mais cette fois, la femme du géant se montra un peu méfiante. La dernière fois que tu es venu, nous avons perdu un sac d'or. Mais elle avait pitié du jeune garçon et le laissa entrer. Le géant ne tarda pas à rentrer chez lui. « Tiens, 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 ça sent bon la chair fraîche dans le coin. On dirait qu'un enfant est entré dans ma maison. Je vais me faire un bon gueuleton. » Quand il entendit la voix du géant, Jack courut à nouveau se cacher dans le four. Après son dîner, le géant demanda à son épouse de lui amener sa poule. La femme amena l'animal et le géant ordonna à la poule de pondre un œuf. Jack n'en croyait pas ses yeux. La poule pondit un œuf tout en or. Quand le géant se retira pour aller se coucher, Jack sortit du four, s'empara de la poule et redescendit la tige de haricot. Grâce à la poule aux œufs d'or, Jack et sa mère devinrent à nouveau riches. Mais au bout de quelques temps, Jack décida de tenter une nouvelle fois sa chance et grimpa une fois encore le long de la tige de haricot. Cette fois, il entra dans la maison sans se faire voir de la femme du géant et alla se cacher dans une grosse marmite en cuivre. Quelques instants plus tard, le géant rentra chez lui. Tiens, 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 tiens. Ça sent bon, la chair fraîche dans le coin. On dirait qu'un enfant est entré dans ma maison. Je vais me faire un bon gueuleton. Cette fois, la femme du géant était bien décidée à attraper Jack. S'il y a un enfant par ici, il est sûrement caché dans le four. Bien sûr, Jack ne s'était pas caché au même endroit cette fois-ci. Le géant et sa femme étaient bien décidés à trouver le garçon. Mais ils eurent beau fouiller dans toute la maison, ils ne réussirent pas à le trouver. Après le dîner, le géant posa une harpe d'or sur la table et lui ordonna de jouer. La harpe enchantée se mit à jouer une berceuse et le géant s'endormit. À cet instant, Jack se dit qu'il voulait cette harpe plus que tout au monde. Pour s'emparer de l'instrument, il grimpa sur les genoux du géant endormi, sauta sur la table et se saisit de la harpe. Mais il se passa alors une chose inattendue. « À l'aide ! » La harpe se mit à crier. Jack sauta de la table avec la harpe sur le dos. Mais le géant, réveillé par le cri, courut après lui. Jack se laissa glisser le long de la tige de haricots aussi vite qu'il put. Mais le géant continuait de le suivre. Arrivé presque en bas, il appela sa mère. « Maman, vite, prends l'âche ! » Ensemble, ils commencèrent à frapper la tige avec leur hache de toute leur force. Finalement, ils réussirent à la couper et la tige de haricots magiques s'abattit dans un grand fracas. Et le géant avec. Ils étaient sauvés. « Merci, maman. Nous sommes sauvés. » Ils étaient hors de danger. Mais Jack regrettait tout ce qu'il avait fait. Son avidité avait bien failli lui coûter la vie. Il promit à sa mère de ne plus jamais rien voler à personne et de travailler dur. À partir de ce jour, Jack et sa mère ne furent plus jamais pauvres. Bien sûr, la poule qui pondait des oeufs en or les aidait beaucoup. Mais surtout, Jack tint sa promesse et ne cessa jamais de travailler. Un crocodile S'en allant par la guerre Disait d'envoi À ses petits enfants Traînant ses pieds Ses pieds dans la poussière Il s'en allait Combattre les éléphants À les cro-cro-cro Les cro-cro-cro Les crocodiles Sur les bords du Nil Ils sont partis N'en parlons plus À les cro-cro-cro Les cro-cro-cro Les crocodiles Sur les bords du Nil Ils sont partis N'en parlons plus Les cro-cro-cro-cro Les cro-cro-cro-cro Il redonnait Une marche militaire Dont il mâchait Les mots à gros se pas Quand il ouvrait La gueule toute entière On croyait À ses ennemis dedans À les cro-cro-cro Les cro-cro-cro Les crocodiles Sur les bords du Nil Ils sont partis N'en parlons plus À les cro-cro-cro Les cro-cro-cro Les crocodiles Sur les bords du Nil Ils sont partis N'en parlons plus À mes éléphants Parus et sur la terre Parus et sur la terre Se prépara Ce combat de géants Mais près de là Poulet d'une rivière Le crocodile S'y jeta subitement À les cro-cro-cro Les cro-cro-cro Les crocodiles Sur les bords du Nil Ils sont partis N'en parlons plus À les cro-cro-cro Les cro-cro-cro Les crocodiles Sur les bords du Nil Ils sont partis N'en parlons plus On s'y form Fon, 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 les petites marionnettes Ainsi fon, 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 trois petits tours et puis s'en vont Les mains aux côtés, sauter, sauter, marionnette Les mains aux côtés, marionnette, recommencer La taille courbée, tourner, tourner, marionnette La taille courbée, marionnette, recommencer Ainsi fon, 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 les petites marionnettes Ainsi fon, 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 trois petits tours et puis s'en vont Puis le front penché, tourner, tourner, marionnette Puis le front penché, marionnette recommencer Et elles danseront, les petites marionnettes Et elles danseront, quand les enfants dormiront Ainsi fon, 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 les petites marionnettes Ainsi fon, 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 trois petits tours et puis s'en vont Dans la ferme à Mathurin Il y a des centaines de vaches Il y a des meufs par-ci, il y a des meufs par-là Il y a des meufs, il y a des meufs, il y a des meufs, 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 meufs Dans la ferme à Mathurin Chacun son reprend Dans la ferme à Mathurin Y a y a oh, y a des centaines de canards Y a y a oh, y a des coins par-ci, y a des coins par-là Y a des coins, y a des coins, y a des coins, 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 coins Dans la ferme à Maturin, chacun son refrain Dans la ferme à Maturin, y a y a oh Y a des centaines de chevaux, y a y a oh Y a des i par-ci, y a des i par-là Y a des i, y a des i, y a des i, i Dans la ferme à Maturin, chacun son refrain Dans la ferme à Maturin, y a y a oh Y a des centaines de moutons, y a y a oh Y a des i, 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 y a dans la ferme à Maturin, chacun son refrain Dans la ferme à Maturin, y a des i, 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 y a Cinq petits singes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de singes sautant sur le lit Quatre petits singes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de singes sautant sur le lit Trois petits singes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de singes sautant sur le lit De petits songes sautant sur le lit En se cognant la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de songes sautant sur le lit Un petit songes sautant sur le lit En se cognant la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de songes sautant sur le lit Sous-titrage ST' 501